Agents de la SBEE, Association de consommateurs, sociétés civiles et professionnels des médias, tous venus à la consultation publique de l'autorité de régulation de l'électricité, ARRI. Une consultation qui vise à discuter des modifications tarifaires de la Société béninoise d'énergie électrique. La journée a consisté d'abord à présenter la synthèse de la requête de la SBEE, à présenter les principes de fixation des tarifs réguliers, mais aussi à présenter les recommandations et les résultats de cette consultation publique. Et enfin, à recueillir à nouveau l'avis des parties prenantes et des consommateurs sur la démarche de modification des conditions tarifaires de la SBEE. Une démarche unanimement approuvée et saluée par les parties prenantes, mais elle reste sceptique sur l'orientation donnée à la hausse des tarifs de l'électricité. Je crois que tout le monde a été unanime sur la question. La SBEE devrait revoir leur stratégie. Cette démarche n'est pas du tout prolifique. La diminution au lieu de l'augmentation. Soit qu'on reste statique, soit qu'on diminue. Même le décret pris par l'État béninois a dit que l'autorité doit prendre en compte les intérêts aussi bien de l'État, des consommateurs et de la société. Donc si cela est fait, chacun est gagnant. La grille peut baisser comme elle peut augmenter. À la baisse ou à la hausse, une chose est certaine, l'autorité de régulation compte bien se référer au test. L'autorité de régulation agit dans le cadre du respect des lois et des tests réglementaires. J'ai souvent fait référence à l'article 50 de la loi portant en compte de l'électricité qui dispose que les tarifs doivent permettre à l'opérateur de recouvrir ses coûts, mais aussi de pouvoir faire des investissements. Et ces tarifs, normalement, sont révisables tous les 12 mois par approbation de l'autorité ou sur injonction de l'autorité. Toutefois, l'arrêt dit prendre en compte toutes les préoccupations des actes concernés. Une autre consultation publique est prévue pour trouver un plan tarifaire convenable à toutes les parties, régulateurs, consommateurs et fournisseurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ...